Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que ça va bien. J'ai reçu de la part des éditions Criterion le film La Haine en combo 4K Ultra HD et Blu-ray. Un film de Mathieu Kazovitz qui a été réalisé en 1995. Donc, le haut-métrage met en vedette Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Tagmawi, Karim Belkadra et Marc Duray. Donc, un film qui a quand même eu une très belle visibilité à l'époque, très populaire. Il a gagné notamment en 1995 au Festival de Cannes comme meilleur réalisateur pour Mathieu Kazovitz et également aussi nominé pour La Palme d'or. Donc, en plus, justement, au César, il a remporté pour le meilleur producteur et également pour le meilleur montage. Donc, quand même ici, des beaux prix pour le film La Haine qui est en noir et blanc. Et cette édition, je ne me souviens plus si je l'ai mentionné, mais elle est disponible en fait depuis le 2 avril 2024. Donc, je vais le déballer. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur aussi du boîtier et je vais vous parler un petit peu aussi de… Je n'ai jamais vu le film pour ma part. Donc, je vais vous lire un petit peu le synopsis. C'est Abdel qui a 16 ans, qui est entre la vie et la mort. Il a été passé à tabac par un inspecteur de police lors de son interrogatoire. Et en même temps, il y a une émeute qui oppose des jeunes d'une unité HLM aux forces de l'ordre. Et pour trois d'entre eux, ces heures vont marquer un tournant dans leur vie. Donc, ici, c'est vraiment un drame, un film dramatique français qui a eu quand même beaucoup de… un bon impact à sa sortie. Donc, on peut voir le devant de la pochette de cette édition Criterion, une image qu'on retrouve ici, beaucoup d'informations que je vais prendre le temps un petit peu de vous mentionner. Donc, le film est en français, avec des sous-titres en anglais, format d'image 1 sur 85, comme je l'ai dit tantôt, édition combo 4K Ultra HD et Blu-ray, film de 97 minutes. Au niveau des suppléments, il est indiqué que c'est un nouveau Master 4K qui a été utilisé pour cette édition, disponible avec des pistes en français stéréo et 5.1 DTS HD. Donc, on retrouve également, attendez, un commentaire audio par Kazovitz, une introduction par l'actrice Jodie Foster et aussi un documentaire sur les 10 ans du film La haine. On retrouve également des éléments de production d'archives, des scènes supprimées, des scènes allongées. On a également bien des signes, des photos bien des signes, des bonnes annonces et un essai par Ginette Vincent Dau et aussi une appréciation par le réalisateur Costa Gavra qui date de 2006. Donc, je vais vous montrer l'intérieur du boîtier. Je vais mettre premièrement les disques dans le bon ordre. Donc, on peut voir ici les deux disques 4K Ultra HD et Blu-ray. Et à côté, ça doit être, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça doit être l'essai de Ginette Vincent Dau qui doit être disponible ici. Donc, on peut voir quelques images supplémentaires. Voici justement l'essai qui est quand même sur plusieurs pages. Voilà. On peut voir. Donc, en plus de l'essai, attendez, on a de l'information, une image supplémentaire qu'on peut voir ici. On a également l'information sur la distribution, sur les crédits également qu'on retrouve comme feuillet. Et je vais prendre le temps de vous montrer qu'on voit ici l'image, une nouvelle image tirée du long métrage. Donc, est-ce qu'il y a d'autres contenus à l'intérieur du boîtier? Bien, je vais enlever le disque. Je pense que ça vaut la peine. Il y a une image supplémentaire en fond de pochette. Voilà à quoi on peut retrouver au fond du boîtier. Donc, si vous aimez les films français, si vous connaissez peut-être même déjà le film La Haine. Donc, voici peut-être une belle opportunité de vous procurer cette édition Combo 4K Ultra HD et Blu-ray, format édition Criterion, disponible en fait déjà depuis le 2 avril 2024. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, avez-vous déjà vu le film La Haine? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour à très bientôt. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501